Débarrassé de lui, par l'intermédiaire de ses serviteurs, Saül fait une offre à David. Il lui donnera Michal s'il tue une centaine de philistins. Saül espère que ce sont plutôt les philistins qui tueront David. Mais David relève le défi. Et avec quelques-uns, il tue non pas cent, mais deux cents philistins. Le stratagème de Saül échoue donc. Il doit donner Michal à David. Il est évident que Jéhovah est avec David. Et cela fait peur à Saül. A partir de ce moment-là, Saül devient le pire ennemi de David. Cependant, Saül a toujours besoin de la musique apaisante. Une seconde après tout, ils se promènent fidélité. Mais c'est leur dernière rencontre. Tout au revoir. Saül finit par découvrir la cachette de David. Avec 3000 de ses pires soldats, il en sert que David. Compte. Un. Un. Deux. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Très. Six. Cinq. Huit. Huit. Neuf. Dix. Allons-y, vas-y. Un. Vas-y. Deux. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Deux. Huit. Neuf. Thaïs. Avec vous. On va louer à terre avec la lance. Une seule fois suffira. Non. Jamais je ne penserai à faire du mal au roi ou un de Jéhovah, lui répond David. Allons-y encore. Plutôt au salon. Un. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Tu es concentré, tu suis ton film. Ok, je suis ton film. David, tu aimes le film de David, c'est ça non ? C'est trop beau. Du sommet de la montagne voisine, David interpelle alors le chef de la garde personnelle de Saül. Pourquoi n'as-tu pas veillé sur ton seigneur le roi ? Quelqu'un aurait pu le tuer. Moi, j'ai la lance et la cruche à eau du roi. Puis il dit à Saül, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Pour ce qui est de me protéger de tous mes ennemis, je mets ma confiance en Jéhovah. Saül répond, tu seras béni, David. Tu l'emporteras à coup sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada